Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comme nous en avons l'habitude, nous nous retrouvons après le dernier conseil municipal qui a eu lieu le 22 juin, afin d'échanger sur les sujets qui ont été évoqués et les décisions qui ont été prises. Alors j'aimerais que l'on commence avec la question de l'attractivité commerciale de Montrouge. À Montrouge, nous avons la chance d'avoir un tissu commercial qui est extrêmement riche, notamment autour de l'avenue de la République, mais il y a également d'autres quartiers qui se développent. Je pense notamment à la place Jean Jaurès depuis 2019, au marché de la Marne depuis 2021, et récemment avec l'avenue Verdier. Alors vous avez acté un certain nombre de décisions qui vont dans le sens de la dynamique commerciale lors du conseil municipal. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors en effet, le commerce c'est essentiel à Montrouge pour la qualité de vie des Montrougiennes et des Montrougiens. À Montrouge, on peut faire ses courses à pied, c'est un vrai avantage. Et en effet, nous avons la chance depuis de nombreuses années d'avoir de très bons commerces qui ont d'abord été concentrés le long de l'avenue de la République. C'est un peu nos Champs-Elysées. Mais notre projet, avec la ville qui se développe, qui s'agrandit, qui se reconstruit sur elle-même, c'est d'implanter de nouveaux pôles commerciaux secondaires, là où il y a des besoins et des attentes. En particulier, nous travaillons vers l'ouest, le long de la rue Verdier qui va vers Malakoff. Et là, il y a plusieurs projets en cours. Donc lors du conseil, nous avons décidé d'élargir le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat d'ailleurs, pour que nous puissions, dans ce périmètre, intervenir pour placer les bons commerces aux bons endroits en fonction des attentes. Donc on le fait avec Patrice Carré, notre adjoint au commerce, et avec notre manager du commerce. Et ça nous permet, par la voie de la préemption, par la voie de la négociation, d'avoir ce choix des bons commerces, encore une fois, aux bons endroits. Et c'est très, très positif. Par ailleurs, nous avons aussi signé des idées de protocoles pour, justement, acquérir de nouveaux commerces et faire en sorte que, là aussi, ce soit les bons qui s'implantent dans les bons endroits en fonction des attentes des habitants. Alors, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles, du coup, pour les Montrougiens, puisqu'il y a de nouveaux commerces qui vont s'implanter, notamment dans l'avenue Verdier. Oui, alors, l'avenue Verdier, il y a de nouveaux commerces, en effet, qui s'implantent, avec une nouvelle dynamique qui s'instaure. Donc, on se sont installés récemment un boucher, un fromager, un commerce de denrées en vrac, et puis deux nouveaux restaurants. Et donc, toute cette dynamique, il faut que nous l'accompagnions, puisqu'elle s'inscrit aussi dans un projet de développement urbain qu'on appelle Main de Brosselette, à la frontière de Montrouge et de Malakoff. Voilà, donc, tout cela, il faut l'encourager. Et il y a justement une soirée qui est prévue à la fin du mois de juin, le 30 juin, avec tous les habitants du quartier pour présenter et mettre en valeur ces commerçants. Donc, c'est le 30 juin, je crois que ça commence à 16h, et ça se terminera, ça durera toute la soirée. Ce sera un peu la fête des commerçants de ce nouveau quartier. Très bien. Nous venons d'évoquer l'avenue Verdier. Il y a également, je crois, dans ce quartier, un projet d'espace vert. Oui, alors, effectivement, ce quartier se renouvelle, comme je l'ai dit, du point de vue commercial, mais aussi du point de vue de ces espaces publics. Donc, nous travaillons avec Vallée Sud-Grand Paris pour refaire l'ensemble des voiries entre la plage Jean Jaurès et l'avenue Pierre-Brossolette, les rues Pelletan, rue Paulbert et Verdier. Et donc, nous avons acquis, là, à l'angle de Verdier et de Paulbert, un pavillon qui sera transformé en espace vert et qui viendra requalifier les espaces publics de ce quartier. Et voilà, donc, c'est très positif et le projet est en cours. Très bien. En parlant d'espaces publics, est-ce que l'on peut faire un petit point sur les différents chantiers d'aménagement qu'il y a dans Montrouge actuellement ? Je pense notamment à la rue de Lavanne. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de travaux dans la ville parce que c'est la période de la réalisation de nos projets, très concrètement. Donc, il y a la rue de Lavanne que vous avez évoquée, quartier Est, qui va être requalifiée sur toute sa longueur avec plantation d'environ 80 arbres. Ça a déjà commencé. Création d'une piste cyclable et puis réfection de l'ensemble des trottoirs et du mobilier urbain. Voilà, donc, nous avons fait une balade urbaine et les habitants ont pu constater que les travaux avaient bien commencé et ils vont se continuer pour une livraison, je pense, d'ici la fin de l'année. Voilà, donc, une rue toute neuve et toute belle. Mais ça continue aussi dans d'autres quartiers. Donc, on peut citer Périgineau-Gautier, qui est en cours et qui, là aussi, se transforme. On va planter près de 200 arbres et ça commencera dès l'automne. Là aussi, un quartier qui sera livré à la fin de l'année 2024. Et puis, citons aussi République Nord, tout près de la mairie, qui, lui, se terminera cet été, là aussi, avec une vingtaine d'arbres et puis des trottoirs et des terrasses nouvelles. Donc, tout ça est très, très positif, en effet. Et la ville et ses espaces publics sont rénovés et se transforment pour le bien de tous. Merci pour ce tour d'horizon des chantiers en cours. On va passer à un tout autre sujet, si vous le voulez bien, le sport. On arrive à la fin de l'année sportive et on peut constater que les clubs montrougiens ont eu de très bons résultats au cours de cette année. Et on ne le sait pas toujours, la municipalité soutient les clubs locaux. Alors, comment le fait-elle ? Alors, en effet, le sport à Montrouge, c'est très important parce qu'on a à peu près 7000 licenciés dans nos clubs, une trentaine de disciplines. Et nos sportifs sont très bons et ils ont de bons résultats dans de nombreux domaines. Et donc, en effet, nous soutenons les sportifs de haut niveau, les clubs qui ont des bons classements. Et donc, ça nous permet d'avoir des champions qu'on met en valeur chaque année. Alors, on prépare aussi les Jeux Olympiques puisque c'est l'été prochain. Nous sommes terre de jeu, comme de nombreuses communes. Mais nous, on va surtout se concentrer sur le hockey et sur le tennis. Et puis, nous serons terrain d'entraînement sur ces deux disciplines. Et donc, on va se préparer à accueillir dans de très bonnes conditions, dignement, ces sportifs qui pratiquent le hockey et le tennis. Ça se passera au Cercle Athlétique de Montrouge puisque c'est là-bas que nous avons l'essentiel des installations. Et donc, là-bas, nous sommes en train de rénover ce qu'on appelait le Clubhouse qui sera demain un restaurant, beaucoup ouvert à tous. et largement agrandi. Et puis, nous allons aussi installer des tribunes le long du terrain de hockey pour pouvoir accueillir quelques beaux matchs d'entraînement qui feront vibrer les Montrougiennes et les Montrougiens et tous ceux qui viendront nous voir. On va pouvoir vivre les Jeux Olympiques à Montrouge, finalement. Ce ne seront pas les épreuves officielles, mais ce seront les épreuves d'entraînement. Et effectivement, ce seront de très beaux, de très belles rencontres. Et je crois savoir qu'il va se passer des choses très intéressantes au stade Maurice Arnault. Oui. Alors, au stade Maurice Arnault, également, nous avons des projets qui vont être réalisés très bientôt. En particulier, la pelouse du stade, qui a beaucoup vieilli et qui va être rénovée entièrement pour être beaucoup plus confortable, non seulement pour ceux qui jouaient au football, mais aussi ceux qui jouent au rugby. Et nous avons un club de rugby très dynamique ici, à Montrouge. D'ailleurs, vous savez que nous aurons à l'automne, en septembre, la Coupe du monde du rugby. Et donc, on va permettre à nos joueurs de s'entraîner dans de bonnes conditions sur ce stade Maurice Arnault. À Maurice Arnault, également, nous allons construire deux nouvelles bulles pour le tennis, pour que les joueurs de tennis puissent jouer l'hiver. Donc, les travaux commencent aussi cet été et les bulles seront installées avant l'hiver. Voilà, donc ça bouge aussi à Maurice Arnault pour l'ensemble des sportifs. Et c'est très positif. Et je crois qu'avec le CAM, ça démontre que les Montrougiens aiment le sport et que nous les accompagnons du mieux possible. Restons dans le domaine des loisirs avec les activités en direction des seniors. Je crois que vous êtes en train de préparer un programme en direction des seniors, des séjours, des sorties, des ateliers. Qu'est-ce que vous leur avez concocté ? Alors, nous avons lancé une réflexion sur le bien vieillir à Montrouge. C'est au cœur de notre projet. Il y a 9000 seniors à Montrouge aujourd'hui. Et donc, avec cette mission, nous voulons proposer une offre élargie, une offre enrichie pour l'ensemble des seniors de façon à ce qu'ils puissent davantage sortir de chez eux, se rencontrer et également profiter de l'offre culturelle et voyager aussi et découvrir de nouveaux horizons. Voilà, donc cette offre, elle est en cours d'élaboration. Elle sera présentée en début d'année et la mission est au travail. Par ailleurs, nous avons annoncé également que nous allions rénover, enfin, créer et rénover la maison des seniors puisqu'elle existe déjà en réalité. C'est là où est installé le club Jules Ferry, sur la plage Jules Ferry. Ça s'appelera demain la maison des seniors. Les travaux commencent cet automne et seront livrés normalement fin 24. Et voilà, donc la maison plus l'offre du bien vieillir vont permettre, dans quelques mois, d'enrichir l'offre aux seniors. Par ailleurs, il y a un journal, vous savez qu'on avait un journal qui s'appelait le SAM, Seigneur à Montrouge, qui va être transformé et qui permettra de présenter très largement cette nouvelle politique du bien vieillir à Montrouge. En parlant des seniors, je pense à une autre question d'actualité qui concerne d'ailleurs plus largement toutes les montrougiennes et tous les montrougiens les plus vulnérables, c'est la canicule. Nous traversons en ce moment une période de forte chaleur et je crois que la municipalité a déjà mis en place un dispositif canicule. Oui, la canicule, c'est important. Nous sommes prêts depuis plusieurs années d'ailleurs et très attentifs à la situation des plus fragiles. Donc, dès le 1er juin, il y a un dispositif qui existe. Ceux qui sont concernés ou leur famille peuvent prendre contact avec nous pour s'inscrire et en bénéficier. Ça consiste en quoi ? Il y a des agents de convivialité qui sont prêts, d'ailleurs ça a été décidé lors du Conseil, qui sont prêts à intervenir et à prendre contact avec les personnes fragiles. Et puis en cas de forte chaleur, le dispositif monte en puissance, si je puis dire, et donc nous ouvrons nos parcs pour que les gens puissent se rafraîchir ainsi que certains équipements qui sont eux aussi rafraîchis, donc le Beffroi, le gymnase de l'Avane, la médiathèque sont ouverts, ces équipements sont ouverts aux Montrougiens qui sont concernés. Alors, tout autre sujet, lors du Conseil municipal, vous avez également voté le compte administratif 2022 du budget de la ville. Alors, je vous pose la question que je vous pose, monsieur le maire, de manière récurrente. Comment vont les finances de la ville aujourd'hui ? Alors, elles vont bien, mais dans un contexte compliqué et délicat. Donc, il nous faut être prudents et aussi bien préparer l'avenir. Donc, le compte administratif, c'est quoi ? C'est le résultat de l'exécution du budget pour l'année précédente. Donc, nous avons voté le CA de l'année 2022. Alors, en 2022, nous avons réalisé 98% de nos dépenses de fonctionnement et 62% de nos dépenses d'investissement. Donc, on a bien respecté notre budget prévisionnel. Nous dégageons un excédent, un excédent de fonctionnement qui est de l'ordre de 12 millions d'euros, qui nous permet de financer une partie de nos investissements parce que nous continuons d'investir fortement pour à la fois végétaliser la ville, pour renouveler nos équipements, pour agir sur l'espace public comme nous le faisons et également faire en sorte que nos écoles, nos crèches et nos équipements culturels soient bien sûr rénovés. Voilà. Donc, on a un investissement très important, financé en partie par l'excédent de fonctionnement, mais également par l'emprunt. Il faut savoir que, d'un point de vue contextuel, nos recettes diminuent. Elles diminuent parce que les dotations de l'État, mais aussi la fiscalité locale diminuent. Nous avons moins de marge de manœuvre. Et en face, nous avons des dépenses qui ne cessent de croître. Des dépenses qui sont liées à l'inflation, au prix de l'énergie, et qui sont liées au fait qu'aujourd'hui, la masse salariale augmente pour financer le fonctionnement de nos différents services. Donc, moins de recettes, plus de dépenses. L'équation est en effet compliquée, mais nous tenons le cap. Nous continuons, sans augmenter les impôts, à la différence de nombreux voisins de notre ville, sans augmenter les impôts, nous continuons à assurer nos dépenses de fonctionnement et à investir pour l'avenir. Voilà, donc c'est ce que nous avons présenté. Le bilan, aujourd'hui, il est positif, mais il faut que chacun comprenne que la situation, et pas que pour Montrouge, pour toutes les villes de France, est de plus en plus tendue, parce qu'encore une fois, les finances publiques sont en grande difficulté et les besoins, eux, ne diminuent pas dans tous les domaines, dans tous les domaines de l'action de la ville, depuis l'éducation, jusqu'au bienveillé, dont on a parlé, en passant par le commerce, la culture, etc., puisque la ville intervient dans tous les champs de l'action publique au service des Montrougeiens. Très bien, merci pour ce point de situation sur les finances de la ville. Notre entretien prend fin. Alors, pour terminer, j'ai deux questions d'actualité. La première concerne le plan de mobilité qui va être lancé dans les rues de Montrouge cet été, donc qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Et deuxièmement, la convivialité à Montrouge, comme ça continue même l'été, quel programme estival avez-vous concocté pour les Montrougeiens ? Alors, sur la mobilité, c'est très important. Notre plan de mobilité, il est prêt maintenant. Ça fait deux ans qu'on le prépare avec tous les habitants, dans le cas des comités de quartier, avec les associations, notamment le vélo et aussi Défi Access pour l'accessibilité des malvoyants. Donc, on a travaillé avec tout le monde. C'est prêt maintenant et en quoi consiste-t-il ? Nous allons apaiser la ville. Nous allons... La plupart des rues secondaires vont passer à 30 à l'heure et elles seront mises à sens unique, ce qui permettra aux vélos de les remonter en sens inverse de la circulation. Donc, apaiser la ville, donner la part belle aux vélos, aux piétons, ce qu'on appelle les mobilités douces et donc, tout cela va nous permettre d'apaiser la ville. Ça va être dévoilé dès la rentrée de septembre et pendant tout l'été, les acteurs, les opérateurs vont aménager les différents panneaux nécessaires parce qu'il faut que ça fonctionne bien et puis aussi le marquage au sol. Donc, beaucoup de travaux cet été pour un plan déployé dès septembre et donc des changements importants pour améliorer la qualité de vie des monts-bougiens et encore une fois, apaiser la ville. Et concernant votre programme, d'activités de cet été, les estivales ? Alors, cet été, il y aura beaucoup de choses à Montrouge pour tous les publics. Donc, nous allons reprendre les cinémas en plein air, cinémas en plein air qui seront présentés dans les différents quartiers et non plus seulement sur la place Crespe. Donc, le thème cette année, c'est sport et culture. C'est lié aussi à l'arrivée des JO. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme. Le mardi, nous reprenons les concerts, les concerts dans le parc Méton, dans le kiosque, des concerts de musique. Donc, là aussi, consulter le programme. Et puis, les dimanches matins seront sportifs pour ceux qui voudront un peu se dépenser et profiter de nos installations. Il y a également, à ne pas oublier, ça a un succès aussi depuis plusieurs années, c'est la fête des étoiles. Donc, elle aura lieu aussi dans le parc Méton. Ce sera le 12 août de cette année. Et puis, enfin, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre pour notre traditionnel feu d'artifice qui sera tiré sur la place Crespe, enfin, devant l'hôtel de ville, à l'occasion de notre fête nationale. Donc, fête nationale, 13 juillet, rejoignez-nous et je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été 2023. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.